Si dans 6,55 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas tu ne pourras pas faire le bug d'xp pour monter le level 1000 donc ne prends pas de risque et abonne toi Yo tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Et puis les gars donc aujourd'hui comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature on va parler d'un bug pour avoir énormément d'xp et surtout justement des astuces pour avoir de l'xp Et franchement les gars en sortant de cette vidéo vous allez monter très très rapidement et peut-être même les gars le level 100 Donc c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Du coup les gars donc avant que cette vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications ça me ferait extrêmement plaisir Donc n'oubliez pas de le faire et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous êtes nouveau ou nouvelle Aussi les gars n'oubliez pas de liker cette vidéo donc mettre un gros gros pouce bleu Et ensuite les gars dès que vous avez liké vous me dites dans les commentaires vous avez mis le combien deème de likes c'est à dire du goût et si imaginons vous avez mis le 105ème like Si vous avez mis le deuxième like et bah vous me le dites dans les commentaires c'est très très important moi je pourrais vous mettre un petit coeur et vous remercier Donc merci aux personnes qui le feront et du coup les gars qui sont intéressés on sera en live juste après donc dans cette vidéo Donc n'oubliez pas la cloche des notifications parce que franchement les potes il y a un truc qui va se passer sur Fortnite d'énorme Et je vais vous en parler justement en live donc c'est pour ça restez bien actifs sur la chaîne YouTube Donc nous les potes comme vous vous rédite souvent à cette intro et surtout du coup au titre à la miniature On va parler justement d'astuces pour gagner de l'XP mais énormément les potes vous allez voir ça à la fin de cette vidéo Comme je vous l'ai dit les gars vous serez peut-être même level 100 tellement que ça va monter hyper rapidement Donc de toute façon les gars je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo Donc déjà les gars je voulais un petit peu vous donner une information sur quelque chose Donc déjà les potes regardez moi ça à l'écran C'est les deux teams qui sont arrivés les gars dans la saison 2 du chapitre 2 Et du coup les gars je vous demande de me dire dans les commentaires vous êtes plutôt team quoi ? Vous êtes team fantôme ou team ombre ? Voilà vous me dites dans les commentaires moi les gars je voudrais bien savoir Moi les gars je serais plutôt team fantôme parce que je trouve qu'ils sont plus stylés Après les gars c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Voilà soit les gars les skins ombre ou soit les skins fantôme vous êtes dans quel team sur Fortnite Battle Royale Les gars n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Les gars n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Et du coup les gars si vous faites partie de la même team que du coup une personne qui a mis le commentaire Imaginant fantôme bah n'hésitez pas à liker son commentaire Moi de toute façon ça fait toujours plaisir Donc nous les potes ce qu'on va faire aujourd'hui c'est de toute façon qu'on va parler d'une autre information Parce que oui les gars aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'infos sur le skin Deadpool Et oui les potes le skin Deadpool qui va arriver dans vraiment pas longtemps Je vais vous en parler parce que du coup les gars on a pas mal d'informations là dessus Du coup les gars tout simplement au niveau du skin Deadpool comme vous devez le savoir Quand on va dans la cachette de Deadpool et qu'on va tout simplement sur son ordinateur On peut voir justement qu'il y a deux semaines Donc là du coup la deuxième semaine va bientôt se mettre Et du coup les gars j'ai eu deux défis en avance Donc je vous les montre à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars tout simplement ça sera trouver la brique de lait de Deadpool Trouver les chimimangas de Deadpool aussi Autour de son QG donc c'est à dire du coup de son quartier général Du coup les gars il faudra trouver ces deux petites choses Et tout simplement dès que vous aurez trouvé ça Bah voilà vous aurez du coup encore une semaine de complété Et ensuite les gars bien sûr à chaque semaine on pourra du coup gagner des petites récompenses Et à la fin on pourra débloquer du coup le skin Deadpool Assez intéressant En sachant aussi il n'y a que deux skins Deadpool à quelque chose qu'on n'avait pas vu dès le début Et surtout qu'il n'avait pas été trouvé dans les fichiers du jeu Mais je vais vous en parler parce que je pense que personne ne le sait Et c'est sûr que personne ne le sait Donc je vous montre ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars tout simplement ça c'est son icône Qui est directement dans les fichiers du jeu Donc on peut voir justement le skin Deadpool Donc là les gars il faudra vous dire pourquoi je vous montre justement le skin Deadpool Parce que derrière les gars on peut voir qu'il y a un sac Donc un sac avec deux katanas Et tout simplement les gars là on est en train de se dire du coup Que ces deux katanas on les a pas eu dans les fichiers du jeu Donc c'est pour ça que là du coup on se dit Peut-être il va part de sac Peut-être il va en avoir un Et les gars de savoir qu'est-ce qu'on a pu trouver Et bah de savoir dans les fichiers du jeu On n'a pas encore le visuel Mais on sait les gars justement qu'il y a deux katanas Deux katanas en fait qui vont être accrochés à son dos Et du coup les gars ce sera les deux katanas Qu'on a pu voir justement dans le film Deadpool Donc de toute façon les gars je vous les montre à l'écran Et comme vous pouvez le voir en gros ce sera ce petit sac là Qui sera du coup mis directement sur Fortnite dans son dos Donc c'est bon ça c'est IRL Ça c'était simplement dans le film Mais voilà ceux qui sont intéressés Moi les gars vous savez quel sac sera Disney Deadpool Qui sera bien sûr les gars totalement gratuit Pour les personnes qui ont le pass de combat Ensuite les potes on va parler justement d'un petit pack de skins Qui va arriver dans vraiment pas longtemps Qui est justement du coup au prix de 5€ Au début on pensait justement que c'était un pack avec du coup Samsung Et du coup les gars ce petit pack est juste trop stylé Donc c'est pour ça les gars je vous invite vraiment à le prendre Parce que franchement les gars ce skin c'est le Iris pack Donc de toute façon là vous le voyez à l'écran Comme vous pouvez le voir donc déjà les gars le skin est juste trop beau En plus les gars le skin justement a une variante qui est disponible sans la capuche On peut aussi les gars retrouver une pioche, un sac et même les gars 600 bucks C'est à dire du coup qu'on paye 5€ mais on a 600 bucks Donc voilà ceux qui savent pas 120 bucks c'est équivaut à 1€ Donc là c'est à dire en gros comme si on avait 1€ de plus Et en plus les gars on a l'ensemble entre guillemets gratuitement Donc c'est quand même assez intéressant justement ce petit pack Voilà les skins qui sont dans des starter packs C'est quand même vraiment les packs les moins chers de Fortnite Et les plus intéressants à acheter Ensuite les potes on va parler justement d'un petit truc que Fortnite Nous ont mis à disposition dans la dernière boutique Donc je vais vous en parler parce que oui les gars Après on va directement passer pour comment gagner de l'XP Parce que j'ai énormément d'astuces à vous donner Du coup ça sera consacré à peu près à la moitié de la vidéo Du coup il y a tout simplement pour ceux qui se demandent Dans la boutique l'IA Fortnite Nous ont mis une petite icône de bannière à disposition Qu'on peut justement offrir à nos amis Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu justement c'était quoi Et bien je vous montre ça à l'écran Comme vous pouvez le voir justement c'est ce petit truc là Donc c'est la tout corps bannière C'est à dire du coup en gros c'est un oiseau Avec justement du coup une genre de branche Et de simplement les gars du coup cette petite icône de bannière Est disponible gratuitement Mais il faut juste les gars de simplement l'offrir à son ami Et qu'imagine votre ami vous l'offre Donc bien sûr les gars vous ne pouvez pas Entre guillemets l'acheter gratuitement Il faut en fait vous l'offrir entre vous Donc c'est pour ça les gars faites bien attention De trouver un pote le plus rapidement possible Pour qu'il puisse justement vous l'offrir Parce que voilà on ne sait jamais des fois Vous pourrez justement pas avoir de personnes Qui puissent vous l'offrir Surtout qu'imagine il y a des personnes qui se l'ont déjà donné En sachant qu'on ne peut pas l'offrir plusieurs fois Donc voilà donc c'est pour ça les gars Cette icône de bannière est totalement gratuite Donc ceux qui sont intéressés N'hésitez pas à me dire dans la courantère Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette petite icône Ensuite les potes on va parler du coup du sujet de cette vidéo Et puis les potes on est directement parti Pour parler de l'XP sur Fortnite Parce que du coup les gars j'ai énormément d'astuces A vous donner aujourd'hui Surtout que les gars il n'y a pas non plus qu'une astuce Que je vais vous donner Il y a à peu près 6 astuces que je vais vous donner Donc c'est pour ça les gars Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Donc déjà les potes on va commencer avec les pièces d'XP Je pense que vous les avez vu les gars Simplement on a des pièces d'XP qui sont disposées un peu tout partout Sur la carte de Fortnite Donc bien sûr les gars du coup on a des pièces d'XP Qui sont un peu moins entre guillemets riche en XP que d'autres Donc tout simplement les gars Celle qui est en légendaire c'est vraiment la plus grosse Et si on a les gars celle qui est en verte Ce n'est pas non plus des XP de ouf Mais de toute façon les gars je vous montre la carte Comme vous pouvez le voir les gars Donc déjà on a des XP en vert On a des XP en violet, en bleu et même en légendaire Donc tout simplement les gars ça reprend les raretés de Fortnite Donc bien sûr les gars les violettes ce sont Ceux presque les plus fortes On a juste une légendaire qui est du coup la grotte de Fortnite On peut justement la retrouver dans la petite cabine Où justement on a tous les coffres Même justement le gros coffre fort Et du coup les gars de savoir c'est ces petits endroits là Qui a du coup plein d'XP Et franchement les gars vous pouvez déjà monter plus de 5-10 levels Très très facilement en prenant tous ces petits trucs d'XP C'est très très facile Et en plus les gars c'est les XP Vous pouvez les retrouver les gars vraiment assez facilement Ensuite les potes on va parler d'une autre petite astuce Qui est quand même assez connu Mais il y a des personnes quand même qui connaissent pas Donc tout simplement les gars c'est de jouer en fort d'empoigne Et puis les potes pour ceux qui se demandent La fort d'empoigne est très intéressante justement Pour gagner de l'XP Voilà parce que déjà les gars Il y a 125 du coup kills à faire Donc tout simplement les gars vous pouvez carrément faire les 125 kills Vous savez pas après si vous êtes tombé avec qui dans votre game Si vous êtes tombé avec des gens trop chauds Peut-être vous allez en faire 10-20 kills Mais si vous êtes tombé vraiment avec des personnes pas ouf Vous allez pouvoir faire peut-être même 50 kills Et ces kills là vraiment vous vous montez en très 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 rapidement justement en level En sachant les gars que tout simplement il y a aussi une autre petite astuce que pas beaucoup de personnes connaissent Si vous êtes en fort d'empoigne même seulement en game normal les gars N'oubliez pas de pêcher les gars Pêcher ça vous remporte énormément d'XP Même si vous prenez des canettes Même si vous prenez des trucs vraiment trop nuls La pêche donne vraiment énormément d'XP Donc c'est pour ça n'hésitez pas à faire des combos comme ça comme je vous l'ai dit Voilà vous pouvez aller chercher justement les trucs d'XP En même temps vous pouvez pêcher Voilà si vous imaginez vous êtes au bord d'une rivière Et en même temps les gars vous pouvez être en mode fort d'empoigne Et si vous faites toutes ces petites astuces vraiment comme ça En même temps vous pouvez gagner plus de 5 levels par game Donc c'est comme assez énorme Et franchement les gars ça peut aller très très rapidement En sachant qu'aussi les gars on a pas non plus que ça justement qui nous donne de l'XP On a aussi les gars du coup les défis sur Fortnite Donc bien sûr ça je pense que vous devez tous le savoir Il y a des défis Et ces défis les gars nous rapportent 40 000 d'XP de saison Simplement par défi Donc c'est à dire du coup il y a à peu près une vingtaine de défis Et tous ces défis les gars vous rapportent 40 000 d'XP chacun Donc c'est quand même assez énorme N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez En sachant qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'XP justement à avoir Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez En sachant que aussi les gars de sa part il n'y a pas que les défis Il y a aussi les gars une autre petite astuce justement pour gagner énormément d'XP les gars Voilà vraiment les gars celle-là c'est une des plus grosses manières justement de gagner de l'XP C'est simplement les gars l'XP super chargé Parce que oui les gars pendant les week-ends Fortnite souvent mettra à disposition Voilà justement l'XP super chargé Et du coup les gars cette XP super chargé Elle nous sert à quoi ? Et bah elle nous sert les gars vraiment à monter plus de 5 fois plus rapidement Que de base en fait Donc pour ceux qui se demandent comment savoir Si l'XP est super chargé Bah déjà les gars ça sera dit dans l'actu de Fortnite Et surtout les gars de sa part c'est une information les plus importantes Quand vous êtes en game les gars de sa part que vous avez votre part d'XP qui est tout en bas Et cette part d'XP les gars elle est violette Et si elle est jaune les gars ça veut dire que de sa part l'XP est super chargé Donc là les gars c'est une autre petite astuce justement Pour savoir que votre XP est super chargé Et du coup c'est à dire que vous allez monter les gars très très rapidement votre XP Alors en game les gars vous pouvez monter très très rapidement Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Surtout les gars c'est comme assez intéressant Donc pour ceux qui sont pas encore abonnés N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications On se retrouve tout à l'heure en live Et n'oubliez pas aussi les gars de liker cette vidéo Et de me dire dans les commentaires vous avez mis le combien de j'aime de like Donc voilà du coup les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé Plus de 6 astuces pour gagner de l'XP justement sur cette nouvelle saison Donc c'est pour ça les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Moi les potes je vous laisse à dessus